Il existe communément trois façons de prendre le club. La première façon, c'est ce qu'on appelle le grip baseball. Vous placez la main gauche sur le club et vous venez passer la main droite sous la main gauche sans que les doigts ne se touchent. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce grip ? C'est généralement chez les enfants pour pouvoir générer un tout petit peu plus d'indépendance de main et un tout petit peu plus de vitesse de face de club. Ensuite, vous avez le grip interlocking. Interlocking, c'est quand l'index de la main gauche et le petit doigt de la main droite se croisent, sont ensemble, se lient. Et on voit communément ce grip-là chez des gens qui ont de petits doigts, voire également chez les femmes. Ça permet d'avoir une meilleure sensation, d'avoir ces deux mains qui sont unies. Et puis celui qui est vraiment le plus commun à tous, c'est l'overlapping. Vous placez tous les doigts et la main gauche sur le grip et vous venez placer le petit doigt sur l'index de la main gauche.